Je suis Laurence Fischer, anciennement championne du monde de karaté et récemment ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'irai par le prisme de mon expertise qui est celle du corps, c'est comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à travers nos émotions, ne pas avoir d'anxiété et être plutôt pensée, adaptation et solution. En matière d'éducation, on a abordé aujourd'hui vraiment la spécificité du sujet de la santé mentale dans ce monde, dans ce nouveau monde complexe et puis parfois pas très positif. L'initiative pour laquelle je suis la plus fière, ce serait d'avoir pu participer à une prise de conscience de personnes en situation de vulnérabilité, en l'occurrence des femmes et des jeunes filles, victimes de violences de leur capacité de se rendre compte de la force qu'elles ont et de leur capacité d'inclusion et d'être déstigmatisées dans la société alors qu'elles ont vécu des tragédies, des drames, simplement en étant femmes et en étant victimes de violences. C'est à une petite échelle, du coup j'ai créé Fight for Dignity et donc on est dans une manière méthodique d'avoir mis en place cette formation spécifiquement pour permettre à des personnes vulnérables maintenant d'être à nouveau inclus dans la société, d'en faire partie et d'aller mieux surtout. Le travail par le corps c'est une manière de pouvoir leur permettre d'y avoir accès, de se le réapproprier et de retrouver une confiance en elles grâce à la pratique aujourd'hui du karaté et puis de manière transverse à d'autres techniques de respiration, de décontraction et en pensant ça de manière pérenne, ça veut dire en formant des enseignantes et que ce soit au Congo, en RD Congo, aux côtés du Dr Mukwege, mais aussi en France dans des structures et donc des structures des maisons, des femmes et avec une approche holistique puisqu'on travaille avec des experts de la santé. La plus grande source d'espoir, les jeunes, ce sont eux qui sont la solution et nous, nous sommes à leur disposition.